Salut tout le monde, c'est Zelda Retro et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'HP sur Episcape. Nous allons terminer aujourd'hui le jeu, enfin la première fin, la fin Any% Donc ça va être la fin de la première partie du let's play Parce que la deuxième sera consacrée à attraper tous les singes Je vous rassure, elle sera pas très longue si c'est comme le premier Mais ça devrait pas être très long, comme je vous l'ai dit, 9-10 vidéos, le jeu devrait être fini On est déjà à la 7ème, donc je compte bien faire le All Monkeys en 3 vidéos Ça va aller, ça va aller, je pense que ça va aller J'ai déjà fait exprès de faire certains niveaux bien d'explorer bien avant Pour pas avoir à refaire le niveau, à devoir faire tout le parcours Bref, du coup aujourd'hui, suite, oui tout à fait, et fin De la première partie du jeu, nous allons attraper Spectre Tout à fait, dans la base lunaire, voilà, donc ce fou Elle était sur la lune et personne ne l'a vu Bien évidemment, logique du jeu vidéo oblige Et on n'a pas de dernier gadget ni rien Donc c'est parti, base lunaire, j'imagine qu'on aura une cutscene avant Ne me demandez pas comment il a fait pour se tp sur la base lunaire, je ne sais pas Je connais toutes les musiques, elles sont énormes les musiques Ah mais oui, ça va être le niveau chiant parce que c'est là que l'électro-aimant tu vas le détester Tu vas voir Pas de cutscene ? Bon bah ok Donc ce niveau est exactement comme l'os, c'est à dire qu'on a des singes à attraper Mais on a le focus sur Spectre Donc on ne sait pas combien de singes est attrapé dans le niveau en fait, ce qui est délicieux Mais bon, on va essayer d'en attraper le plus possible dans le but du All Monkeys Et on commence tout de suite Par Chelsea Donc ce niveau est coupé en plein de zones différentes figurez-vous Des phases passionnantes Alors j'aurais pu simplement utiliser mon lance-pierre pour activer le... Mais si ! Ah bien sûr la manette, j'avais oublié ça Ah oui voilà ! La manette qui... le joystick qui s'amuse Vous avez complètement oublié ce genre de subtilité Pi-ni-ni-ni-ni-la-lali Ti-di-ti-di-di-di-di-di-di-di-di-di Alors ça libère un singe c'est ça ? Ah non Enfin ça me donne accès à un singe quoi Il a l'air de s'éclater en tout cas C'est un verre ? Oui Il m'a vu Il m'a vu parce que magique Merci Pip Pip Ah mais on a toujours Pipochi Le meilleur ami du monde Tiens Bouboule La boule magique On l'a attrapé Bon bah écoutez cette pièce ne servait qu'à un singe Je vais pas vous décevoir Ti-di-di Non 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 C'est bon Allez Oh j'ai foie J'ai la foie J'ai la foie Ouh On a déjà perdu un peu beaucoup de vie J'aurais peut-être dû tuer les ennemis pour récupérer des biscuits Mais bon Oh on est confiant Donc ce niveau est méga court en vrai Mais le problème c'est que les singes le rendent méga long Parce que vous avez vu les singes sont dans une pièce annexe comme ça Il part Oh non la suite a l'air d'être par là Alors lui c'est bon Parce que lui il est bleu donc Parce que là l'attrapé aurait été un enfer Je le sens bien Avec les soucoupes volantes Là je l'aurais trop bien senti Et j'aurais senti vu le nombre de soucoupes Que si il y en avait plus Ils allaient se réfugier dans une autre vous voyez ah oui le pognon merde alors lui je m'en rappelle il faut casser son armure pour le tuer donc c'est une sorte de mini boss cet ennemi là évidemment voilà il se protège avec un bouclier et il est à poil vous voyez tout à fait merci on a attrapé sale 001 ouais il y en a plusieurs tout à fait vous aimez les fâches chiante avec électro aimant elles vont commencer m'empêche c'est périlleux mais bon quitte à avoir de tp là dedans autant tp devant spectre quoi oh mon dieu l'électricité avec les phases de plateforme vous aimez les phases de plateforme tout le monde aime ça et hop là non j'étais je n'étais pas invincible je pensais que j'étais invincible quand j'avais ça c'est bien sûr ah les sacs à pv marne oh il avait des trucs allez c'est reparti pour la tente le coup le singe se protège et que son clé donc fallait attaquer quand il a sa garde ouverte c'est un peu un dark note finalement voilà oui comme ça j'évite l'attente à fini d'un temps alors c'est pas que le son du jeu n'est pas trop fort parce que la dernière fois on avait déjà vu que ce n'est pas mal fort alors qu'au début de l'esprit il ne l'était pas forcément oui je l'ai eu toi aussi d'ailleurs t'es sérieux parfait j'ai activé mon gadget pourtant bon écoutez un refil de vie totale magnifique le jeu est généreux a encore un car si je pouvais l'attraper direct mais je pense que c'est une sorte de singe qui a toutes ses stats au maximum oui voilà mais relève toi mais sombre merde et ses paroles il s'est jamais relevé j'ai lâché le stick qui s'est jamais relevé ah ah mais quoi j'étais dessus tiens caille saloperie bien évidemment je reviens juste de là alors ce niveau ils l'ont oui c'est pour ça que je me suis dit on va faire dans une fois où j'y consacre une seule vidéo alors j'espère que les singes qui vont être ajoutés avec le monkey ne vont pas être à la fin du niveau parce que le stage est déjà assez même non mais voilà juste qu'il faut pour un pour enlever un premier deux points de vie d'auto d'ailleurs parce que monsieur ikaru s'était relevé mais l'ennemi voulait pas quoi alors singe annexe oh oui encore un bah oui toujours des pièces d'eux-mêmes ah oh il y a une vie oh quoi que qu'est-ce qu'il y a là-bas qu'est-ce qu'il y a là-bas parce que je sais pas si c'est annexe ou si c'est dans le parcours oh j'ai eu de la chance alors est-ce que ça ressemble à une suite ça oui ça ressemble à une suite je suis d'aïque on perd du temps on perd du temps ah bah oui mais j'étais déjà à fond mes boulettes d'ailleurs faudra un jour qu'on s'en serve mais je m'en servirai jamais parce que déjà dans le 1 je m'en servais jamais ça sert vraiment à rien bon ah oui le jeu a oublié bien sûr il est mort de poisson rouge ok où est-il ça c'est pour une vie ok il est parti idiot une vie et les vies c'est tellement rare dans ce matin le jeu je le savais alors ma manette vibre à chaque fois donc ça me fait un peu peur ah ouais où est-il je ne sais pas idée où ça me stresse le rayon oh oui l'étoile est royale ok celle-ci salut ah le singe a moitié à poil bien sûr il avait des roquettes alors qu'il était jaune mais tout va bien c'est là c'est le dernier niveau ça paraît dit je le savais en plus technique je l'ai fait exprès ok effectivement on a tué tout le monde donc tout le monde est parti c'est logique mon mode il est à cet ennemi là non merci et en fait je vous présente le gadget le plus inutile du monde sans problème je crois mais si ok d'accord ça va ça le joué chiant j'ai compris mais avance pas tout seul on va le garder j'ai compris à l'arnaque bien évidemment à cette heure que je décide de le garder et de singe alors je vais m'occuper de monsieur comique en jaune en premier là je pense enfin non pas du tout mais j'étais dessus j'étais dessus ah d'accord il recharge pas son arme c'est à dire que l'arbre charge en charge de de la magie en fait voilà pipo chi oui merci il ne recherche pas son arme il ne sauvera pas de froid tellement le je suis mort je suis encore morts surprise d'art chimposeur bah voilà c'est ce gorille one canobie bien évidemment les références à star wars plus nulle dans ce niveau ah mon dieu à ce singe de l'angoisse quoi putain mais en plus si carou est tellement agile pour attraper les singes vous avez vu ça c'est ça je dis rendez moi spike parce que c'est pas avec kakeru au moins il faisait ça bien quoi parce que l'homme quand je tourne la caméra ça tourne aussi non un boxeur fou à d'accord je vois le voie mais vas-y je t'ai sauvé des flammes un connard à d'accord ils ont tous des missiles d'accord ils ont tous une agilité de malade là où moi je reste rigide à mort un rigide rigide man quoi tiens le christie walker ok excellent lina 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 Allez, quelle nouvelle phase chiante nous attend. Mais ce niveau est plus dur que le dernier niveau de l'EpiScape. Ah, attention. Oui, la Chanceman. Chanceman, il m'a injecté comme de la lave. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ? Vous êtes prêts pour les salles de l'ennui ? Eh bien, nous y voilà. Je vous présente les salles de l'ennui. Oh, putain, ça fait chier. Oh, il faut vraiment attendre. Allez, là, il y a une autre amie. Allez, grouille-toi, gros cul. Allez, grouille-toi, 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 grouille-toi. Ti-da, di-da, 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 di-da. Ah, mais ces gadgets-lètes, de ce que je me rappelle, le canon à eau et électro-aimant, dans le 3, tu ne les vois plus. Justement, parce que c'est des gadgets un peu merdiques. On va dire que le 3, niveau gadget, est très classique. C'est vraiment les nouveaux gadgets. Je n'aurais même pas à vous dire c'est lesquels. Mais tu as les classiques, l'anneau, le lance-pierre, le filet, évidemment. l'envoleur enfin t'as ceux là mais après est-ce que t'en as vraiment d'autres je ne sais plus parce que et puis c'est 3 une nouveauté quelque part on te donne pas que des gadgets dans le jeu là justement c'est pour ça que l'épisode 3 est génial parce qu'il y a une nouveauté qui fait que le jeu est énorme quoi et en plus il y a genre 500 singes à trouver quoi donc il y en a deux fois plus que dans l'épisode 1 mais j'ai beaucoup plus de singes mais on les attrape beaucoup plus facilement aussi je pense que l'épisode 3 c'est le plus facile pour attraper les singes sauf quant à certains singes jedi là qu'ils esquivent toutes tes toutes tes attrapes comme dans ce jeu là mais on va dire telle chose que attraper les singes est plus facile voilà je spoilerai pas mais c'est plus simple ce qui vient en plus c'est qu'à chaque fois on doit c'est que c'est placé de sorte à ce qu'on doit attendre oh come on regardez le truc est fait exprès pour que la plateforme s'en aille qu'on veut l'attendre non allez voilà 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 bon d'accord j'ai compris on arrête de vouloir aller vite fait le truc normal sans merde quoi voilà putain c'est seulement j'étais sur une image pour accélérer le jeu à ce moment là parce que là ça me vaudrait clairement quoi allé non on ne reprend pas les trucs tu as un peu qu'on pouvait pas traverser ça avec l'envoleur bande 2 vous l'avez fait exprès juste la distance limite qu'il faut quoi j'ai tellement hâte de voir le speedrun de jeu là j'imagine que le speedrun cette phase là doit être tellement longue et chiante je sais pas pourquoi ils ont fait des salles pareil parce que tu as aucune difficulté quoi c'est juste attends et active le prochain aimant c'est vraiment des salles comme ça ils les ont fait tu sais pas pourquoi ils ont fait un genre ils n'avaient plus d'idées ils ont dit oh pfff fout ça allez ta gueule ok un autre satellite man ah non tiens voilà bruce on a traversé toute la salle on n'a pas raté de truc oh je vais peut-être pour me faire un peu d'argent voilà toujours un peu de pognon ok un nouveau combat ça m'avait manqué pas du tout mais saute dedans je sais plus comment on fait pour heureux donc oui j'essaie de recomprendre les contrôles de ce bazar de mort tiens alors c'est long et chiant tout à fait mais je pense que dans lui que dans l'usine de vita z j'ai accéléré justement le niveau en faisant les singes en esquivant des singes donc ça doit aller et viens là mais s'il te plaît m'oublie pas de poursuivre pendant dix ans oh c'est moi chier meurt merci temps de pognon oh ouais au revoir j'ai plus besoin de cette horreur donc moi je m'en vais tain tain ok oui il y en a ordre on a fait sonique donc un parcours dans une phase pareil comment vous dire que c'est une idée de merde je pense que ce que je vais faire c'est que j'ai juste laïa les discrets il m'a vu d'accord il m'a vu ah mais il est coincé là 1 10 carrément tu ne passera jamais j'ai eu peur hein nail 5 je trompe bien sûr ouais c'est toutes les références à l'espace pour une fois je l'ai saisi pour une fois que je l'ai saisi mais comment mais comment bordel de cul bon on va reprendre notre point de vue perdu au moins alors attention les vies hein faudrait pas qu'on game over parce que si on game over le jeu ne sauvegarde pas je me rappelle de ce que je me souviens donc tous les sages que j'ai récupéré là dans ton cul hein 25 minutes perdu à rien ok on a fait la moitié du niveau ah oui la moitié hein je déconne pas mais utilise ton bâton dans le bon côté s'il te plait d'accord il m'a vu alors que je me suis baissé exprès pour qu'il ne voit pas mais en fait c'est vrai j'avais oublié si on se baisse il ne nous voit pas tout à fait natsumi ok j'ai activé ça mais je sais pas si ça sert à quelque chose mais putain mais arrête il m'a vu que je me suis baissé exprès de la moitié Il n'y a pas d'endroit où tu as des vies à l'infini, comme dans l'1, c'est ça aussi que c'est vraiment dur. Mais bon, c'est surtout que dans l'1, les puces te donnent de vie, après 100. Il m'a eu, je ne sais pas comment il l'a fait, mais il m'a eu. Ok, c'est bon, j'ai eu direct au moins, Néo. Néo Cortex, hé ! Un peu d'argent. D'accord, qui dirait non, j'aurais dû faire le contraire. Oh, une phase avec ta voiture TC, ça faisait longtemps, ça. D'ailleurs, on n'a jamais eu de nouveau mode de la voiture TC, un boîte à chopeurs de merde. J'aurais bien aimé l'avoir la plus rapide pour m'aider. D'accord. Oh, le pudding, le pudding explose, lui, quand il explose. Mais c'est genre, il explose pour vrai, quoi. Donc, il peut assommer les singes et tout, quoi. Un peu d'électro-aimant, ça nous avait manqué. Ah, pour le coup, là, un peu plus de rage sur la fin, mais... Le 2 est plus dur que le 1, c'est certain. Et le 3, je dois me souvenir, le 3 aussi était chaud après, donc bon. Par contre, ah oui, d'accord, là, c'est parfait pour moi, Perspective Man. Est-elle en dessous, est-elle en haut ? Aucune idée, mais je suis passé. Là, elle est en haut. Attention à la vie, hein. Parce qu'on n'a plus de vie après, hein, je rappelle. Ok, j'ai viré ça. Bon, je vais faire un raccourci. Et je peux aussi continuer. Il faudrait des biscuits un moment, s'il vous plaît. C'est-à-dire des biscuits, quelque part. Putain, ça a l'air de continuer. Ça a l'air de continuer, ça a l'air d'être une énorme tour. Oh ! Ben, attends, il y a un trou, ou bien on peut y aller ? Comment on met la vue subjective dans ce putain de jeu ? On va voir. Est-ce qu'il y a un singe ? Je l'ai entendu. Mais du coup, je peux prendre mon raccourci et tout va bien. Caméra ? Caméra ? Merci. Ok, donc ça va. Ah oui, tu sens la fin, là. Alors, je me rappelle. Oui, ça, ça va. Voilà, c'est coulé, bien sûr. C'est comme mec. La première fois que tu fais, je te fais baiser, voilà, de cette façon-là un peu, hein. Merci. J'ai fait les mêmes sauts à chaque fois, mais c'est pas grave, hein. Avoir que celui-là n'était pas bon. Bon, on va faire des sauts doubles pour être sûr. Et là, je te parie qu'à la fin, t'as des biscuits. Comme pour bien te faire chier, comme d'habitude. Ah non. Ah oui, mais je reviens ici, hein. Ah oui, il y a un singe caché là-dedans. Oh, il va falloir aller tellement loin, il va falloir refaire la salle de... Mais toi, tu m'énerves, le cochon, là, à côté, là. Tu me déconcentres. Bouba. Tiens. Parce qu'en vrai, je vous explique, ça, ce singe-là... C'est rajouté. Quand tu fais le hole monkey, c'est rajouté. Et tu veux pas l'avoir, pour là. Donc ça veut dire que je vais devoir revenir jusqu'ici. Je vais devoir refaire la face des aimants de merde. Que tout le monde sent. Voilà, quoi. Ah bah, génial. Ah, c'est vraiment génial. Ti. Ii. Il va falloir que je refasse ça, quoi. Putain. Ah, je suis obligé, bande de... Ils l'ont fait exprès, bien évidemment. C'est bon. Ok, on va bientôt arriver à la fin du niveau. Je le sens. Je lume. Ah ouais. Je peux le sentir. Tu, 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 tu. Je vais m'y arriver. Putain, il le tire trop lentement. Mais juste, va de l'autre côté, espèce de sombre merle. Allez. Oh là, oh là. C'est bon, il l'a. Il l'a. Oh, c'est just. C'est bon. On a réussi. Oh, d'accord. Donc, le singe est à la fin du niveau, quoi. Vraiment, fait exprès. Ta-na-na. Ah, la musique du poste finale, c'est celle-là. Ta-ta-na-na-na-na. J'ai besoin de rien d'autre, parce que l'électroïment va servir. Spoiler. Allez, c'est parti pour le boss final. Est-ce que vous êtes prêts à vibrer ensemble ? Eh bien, c'est parti. Non, pas longtemps. La musique épique. Tu en as mis du temps, jeune Icaro. Mais il est trop tard. Le laser léthargique est maintenant prêt à être utilisé. Arrête ça, inspecteur ! Ah oui, c'est vrai. Je dois d'abord venger mes amis, mes cinq sages. Qu'en penses-tu ? Il s'appelle Robo-Kong. Une fois pris dans ses cymbales, tu ne pourras plus t'échapper. Et il meurt d'impatience de jouer avec toi. Oui ! Viens, je te laisse, mon cher Icaro. C'est parti ! Alors, je me suis planté. C'est d'abord le cerceau. Donc, ce boss est génial. Le boss final. Enfin, ce n'est pas d'abord le boss final. C'est d'abord son Robo-Kong qu'on va devoir affronter. On peut prendre de la vie avec les cymbales, je pense. Quand il fait ça, il faut, voilà, faire l'anneau pour ne pas se faire aspirer. C'est bon. Il va faire cinq méga attaques de la mort que je n'arrive pas à esquiver parce que je suis vraiment trop doué. Et après, il va devenir sensible. Voilà. Donc, n'allez pas dans les cymbales. Les cymbales vous font des dégâts, que vous n'avez pas douté. Ta-da, ta-da, ta-da. Ta-da, ta-da, ta-da. PIP ! OK ! Alors, ça passe juste pour esquiver. Vous avez vu, mes pieds étaient dans le laser. Mais bon. Donc, il a trois points de vie de mémoire. Ta-da, 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 ta-da. Ta-da, ta-da, ta-da. Ah, j'ai eu de la chance. Il ne fait pas d'autres attaques que ça. Donc, ça va. Ah, merde. Si, j'ai rien dit. Il en fait d'autres. Ah, il a fait la totale. D'accord. Il a décidé d'être chiant. Peut-être que j'aurais de la vie avec un peu de chance. Oh, oui, j'en ai. C'est bon, je l'ai eu. Et PAF ! Ça fait mal, hein ? Allez, première phase finie. Vu que c'est le boss final, il en a deux. LOL. Alors, surpris, petit morbeux, délecte-toi de ce spectacle. Ultra Goliath ! Admire la perfection ultime. Ultra Goliath va t'écraser, Minus ! Il sera bientôt plus qu'une tâche sur le sol. On va y échapper. Tu n'as qu'à courir vite. Ah, il est bloqué. Non, mais je rêve, là. Qu'on me fichera-tu de la paix, Caro ? Mais j'y suis pour rien, inspecteur. C'est toi qui t'es bloqué tout seul. C'est la violence. Je peux t'écraser moi-même, après tout. Cette fois-ci, tire-moi. Le voilà ! Phase 2. Elle fait du bruit. Spectre est très gentil avec vous. Voilà, il veut... Il ne nous souhaite que du bien, apparemment. C'est un petit peu... C'est un petit peu un viewer, finalement. Non ! Vous vous souvenez des... Prends ça ! Du 1. Ben voilà, ils les ont repris. Alors, comme vous, vous trouverez ça peut-être un peu idiot, mais en effet, oui. Et c'était pareil dans le premier, d'ailleurs. Spectre a des super pouvoirs. Souvenez-vous, dans le 1, il y a un laser de la mort. Il peut lancer des boules d'énergie, il s'éclater. Mais il utilisera toujours des robots dans un premier temps, pour t'écraser. Alors que lui-même est plus fort que les robots, quoi. Donc... Oh, attends, je me souviens de ça. Le truc, c'est qu'il faut passer d'un gadget à l'autre constamment. Mais ce que je vais faire, en fait, ça va être bien plus simple. Ça fait que je vais mettre mon cerceau, là. Mon aimant, ici. Parce que le filet ne servira à rien. On ne pourra pas l'attraper, pas ça. Par contre, ma vie, attention. Donc, l'élément... L'élément sert à ça. Tiens. Tiri... Donc, ce poste n'est pas si dur que ça. Honnêtement, ça passe. Enfin, il y a certaines attaques qui sont un peu... Surprenantes, voilà. Est-ce qu'il peut en casser 4 ? Non. Donc, il a cassé l'arène de combat, c'est génial. Mais ça revient, hein. Bien essayé. C'est ça. Il a besoin du robot pour faire cette boule-là. Mais de lui-même, il l'a fait très bien. Dans la 1, on l'a vu. Tiens. Après, savoir que c'est le doubleur de Sacha qui fait le doubleur. Ça rajoute de l'humour. Parce que, bon, quand tu l'entends parler, tu penses plus à Sacha qu'à Spectre, quoi. Je sais plus. Je sais pas si c'est le... C'est dans le 3, c'est le même doubleur. Je pense que, oui. S'il y a que dans un qui a une voix, qui a une autre voix, d'ailleurs, bien plus adulte, t'as l'impression qu'il a... Qu'il a rétréci en âge, en fait, dans le 2 et le 3. Parce qu'il est aussi plus con. Les plans sont plus stupides. Hi ! C'est bon. Il est pas encore mort, hein. Voilà, donc, il va resserrer un peu l'arène de combat. Un petit peu. Mais ce boss n'est pas très dur, hein. Si on les boss, ça va, c'est pas la grosse difficulté de ce jeu. Ah oui, bien sûr, et il fait ça alors que l'arène est petite. Allez ! Vu qu'il a resserré l'arène, c'est peut-être son dernier point de vie. Avec un peu de chance. Lol. Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadamn. Mon oui, c'était la dernière phase. C'est parti pour la fin du jeu. Allons-nous attraper Spectre ? Nous verrons cela. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pippo ! Ah, Spectre ! Spectre, non ! Pippo ! Pippo ! Ah, Spectre ! Je ne t'imaginais pas si obstiné. Pas mal pour un simple humain. Pas mal non plus pour un singe. T'en as dans le ventre, dis-moi. Ça, je dois le reconnaître. Mais cette fois, c'est la fin. La gâchette du laser léthargique est là. Juste derrière moi, tu la vois ? Si j'appuie dessus, il en sera fini de l'espèce humaine. Quoi ? Allez, petit. Admets que notre race est de loin supérieure à la vôtre. Tu dois confondre-la. Tu ignores tout de notre espèce. Quoi ? Les hommes n'abandonnent jamais. C'est là notre force. Et c'est pourquoi tu ne l'emporteras pas. Laisse tomber. Tu n'as aucune chance. C'est vraiment la chance. Oui, c'est vraiment la chance. Non, non, la chance. Tu n'as pas la chance. Non, 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 non. C'est fini, Pipo-chi. Oh, mon bichini, un bichini ! Ouah, quelle fin incroyable ! Extraordinaire ! Est-ce que vous aimez le malaise ? Si vous avez regardé ce jeu, c'est que oui. Donc regardez ce générique, malaisant, incroyable. Enfin, je sais pas si on peut le passer, je pense que je vais prier pour que oui. Du coup, oui, Spectre s'est fait attraper parce que... Il a pas appuyé assez vite sur le bouton du laser, j'ai pas tout compris non plus. Même à l'époque, j'avais pas compris, mais... On peut le passer. Bah écoutez, on le verra plus tard. On le verra plus tard, mais on m'en voulait pas. Et évidemment, le All Monkeys va prendre tout son sens. Ici, parce que, évidemment, le professeur étant un peu... Enfin, la technologie étant ce qu'elle est, on va dire, c'est pas le professeur, pour le coup. Et bien, regardez ce qu'il s'est passé. Je mets le son et je vous laisse écouter. Ah ! Mais c'est qui ? C'est Kakeru. C'est Kakeru. Pourquoi Kakeru sur les grands titres ? Alors, j'ai entendu qu'on pouvait... J'ai entendu dire qu'on pouvait jouer avec Kakeru dans le jeu, mais je sais pas comment on fait. Donc, on va continuer notre partie, du coup. Et voilà. Continuer direct. Et voir ce qu'il se passe lorsqu'on reprend le jeu. Parce qu'on va se dire, t'as fini le jeu, c'est génial. Mais... Évidemment... Il s'est produit une catastrophe, Kakeru. Le transporteur était en panne, Spectre a réussi à trouver une faille et il s'est échappé sous mon nez. Il a sûrement un plan machiavélique destiné aux singes qui sont encore dehors. Par le raison de moi... Spectreur ! Voyons, vous n'imaginiez pas me capturer si facilement ? Kakeru m'a humilié, petit morveux. Et ça, crois-moi, tu me le paieras très cher. Allez, bye bye ! Zut ! Il reste quelques singes turbulents par ici. Dépêche-toi de tous les attraper. Si tu ne le fais pas vite, tous nos efforts seront ruinés. Tu y es presque, Ikaru. Encore un petit effort ! D'accord ! Ikaru, actionne le toutiscope avec la touche L2. Ah oui, un nouveau gadget. Explore les niveaux à fond pour repérer les endroits cachés. Serre-temps à bon escient. Donc ça, ça permet de trouver les cachettes des singes. Genre la statue que je vous ai montré dans le repère de la lune là. Le toutiscope, bazar là. Voilà, pointerait dans cette direction. Si jamais j'avais à le trouver. Oui, à le trouver. Et évidemment, le All Monkeys. Donc regardez. On a raté deux singes. Donc sûrement un. Mais le deuxième est apparu par magie. Donc vous voyez, 19 sur 21. Genre là, il y a un singe qui s'est rajouté. On va comprendre. Et souvenez-vous, le premier niveau, j'avais fait tous les singes exprès. Et bien là, il y en a un nouveau qui s'est rajouté. Donc il y a des singes qui sont apparus en plus dans les niveaux. Donc c'est pour ça que le All Monkeys, on est obligé de finir le jeu avant de pouvoir le faire. Parce que, bah, on n'a pas trop le choix. 23, carrément. Ah oui, d'accord. Donc le niveau, il y a plus de singes. Ce n'est pas le dernier. Contrairement au premier. D'accord. Donc ce que je vais juste faire vite fait, c'est refaire le premier. Comme ça, vous allez comprendre le principe. Et la prochaine fois, on va vraiment commencer le All Monkeys. Donc on va voir un nouveau gadget. Je t'envoie ce gadget shopper. Le point magique, défoulement garanti. Tu peux presque tout détruire avec. Appuie sur la touche L2, vue subjective, pour chercher les endroits que tu peux atteindre. Apprends les techniques de frappe dans le gadget coach. Peux-tu rejoindre le gadget coach ? Donc pour le coup, lui, on ne va pas le faire. Parce que, je pense que vous avez compris, c'est comme le premier en plus, c'est le point magique. C'est, tu dois attraper tes... Tu peux tout casser avec le gant. Dans le 1, tu avais ça aussi. Le gant permettait de casser certains blocs et tout. Et du coup, tu peux avoir des singes dans les derniers niveaux. Donc, il va remplacer le bâton paralyseur. Soyons d'accord là-dessus. Et donc, en fait, le doutiscope sert à trouver les cachettes. Vraiment. On peut utiliser le... Enfin, ça sert à trouver les cachettes qu'on peut péter avec le point magique. Voilà, tout simplement. Donc là, vous voyez, il me reste un singe pour l'interrogation à trouver les joueurs ici. Alors là, on va le mettre. Vous voyez, il est là-bas. Oui, on va récupérer un peu de vie parce qu'on a pris un peu cher quand même. Donc, le truc est là. Voilà, vous voyez. Parce que ça, le radar à singes ne le trouve pas. Vous voyez ? Ça, le radar à singes ne le trouve pas. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin de ce gadget-là. Euh... Bon. Vu qu'on est au début du jeu, on va encore prendre ça. Et voilà ! Harley Quinn, on l'a eu. Et voilà, on a parfaitement réussi lorsqu'on fait les sages comme ça. Et donc, l'objectif du All Monkeys, vous l'aurez compris, va être d'avoir des parfaitement réussis à tous les niveaux du jeu. Donc, on a 3, 7, 10, 13, 16, 18, 19 niveaux à faire en deux vidéos. Je ne vais pas péter les plans. Voilà. Enfin, ou 3 si le display dure 10 parties. Et lorsqu'on a tout, le nombre de sages clignote de façon magistrale. C'est extraordinaire. Bon. Ah d'accord, le start, c'était pas pour quitter. C'était pour faire le contrôle de la montre. Je me suis planté. Génial. Ah oui, donc, en fait, l'objectif du contrôle de la montre, c'est de faire les timers. Ça, on ne le fera pas. C'est comme le premier, hein. On ne va pas faire les timers. Ah oui, en plus, c'est ce niveau-là. Casse-ons-nous. Donc, je vais faire une sauvegarde pour valider que j'ai eu mon camp magique, que j'ai fait le premier stage au moins. Et la suite, on la fera dans la prochaine vidéo. Voilà, parce qu'on est déjà à 48 minutes. Donc, juste faire ce niveau à mi-30 minutes. Donc, le dernier singe qui est tout à la fin du niveau, il va falloir tout se retaper avant. Ça va être chiant. Donc, oui, il y a 300 singes dans quelque chose comme ça. Dans le premier, il y en avait 200, je crois. Lui, il y en a 300. Et Episcape 3, il y en a 500, carrément, je pense, de mémoire, voire plus. Donc, ouais, Episcape 3, enfin, Episcape 3 est énorme. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Nous en restons là. Donc, passez une bonne journée ou soirée. Et je vous retrouverai prochainement pour la suite de Episcape 2. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée ou soirée à vous. Et à la prochaine. Au revoir YouTube et merci d'avoir regardé. à bientôt.